Générique Heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gattingo. Mesdames et messieurs, bonjour. Le diplomate russe Dmitry Siti, directeur du centre culturel russe de Bangui, est victime de Natanta. Un collier a explosé lorsqu'il a tenté de l'ouvrir. Grèvement blessé, Dmitry Siti est hospitalisé depuis vendredi. Après cette attaque terroriste intervenue dans la capitale centrafricaine Bangui, le chef de groupe paramilitaire russe Wagner, dont les éléments sont très actifs en République centrafricaine, a accusé la France. Je me suis déjà adressé au ministère russe des Affaires étrangères pour qu'il lance une procédure afin de déclarer la France comme état soutien du terrorisme, a affirmé Evgeny Prigogine, cité par son service de presse. Ce n'est pas la première fois que la France ou des ressortissants français sont accusés de faits similaires. Le dimanche 2022, l'ancien militaire français Juan Rémy Quignolote fut interpellé à Bangui avec un impressionnant matériel de guerre. Il fut mis à la disposition de la justice centrafricaine qui l'accuse notamment de détention d'armes de guerre, d'espionnage, d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de complot. Après plus d'un an de détention, il obtient une libération provisoire le 28 septembre 2022, soit un mois avant le début de son procès. Plus récemment, le 30 octobre 2022, la chaîne française Le Média a diffusé les bandes audio de l'Aubert Gazier, un ressortissant français au profil trouble cité dans le coup manqué contre le président de la Guinée équatoriale, Théodoro, Obiang, Nguema, Mbassogo, en contact avec les groupes armés qui sèment la terreur en République centrafricaine, l'Aubert Gazier a envoyé la bande audio à planifier une attaque avec les rebelles dans la capitale centrafricaine. Ok. Alors, je ne sais pas ce que tu fais avec 3R. Vous avez des projets, il faut que tu m'en parles. Maintenant, si vous avez la possibilité, là-bas, le grand patron, il a peur que vous descendiez, vous et les autres, sur Bangui. Il y a un moyen de lui faire peur. C'est qu'on lui fasse comprendre que vous pouvez intervenir quand vous voulez, en plein centre-ville. Et l'idéal, ça aurait été de toucher les installations de la chaîne de télévision que je t'ai indiquée. Quelques semaines après la diffusion de cette bande sonore, dans la nuit du 27 au 28 novembre 2022, un avion a largué des bombes sur la base des forces de défense centrafricaines et de leurs alliés russes basés à Bossangwa, localité située à 300 km de Bangui. L'attaque n'a pas été revendiquée. Le gouvernement tient à informer l'opinion nationale et internationale que cet acte ignomble perpétré par les ennemis de la paix ne saurait rester impunis, a écrit Serge Gislin Diori, porte-parole du gouvernement. Rappelons que le Mali aussi accuse la France d'armer et de fournir des renseignements aux terroristes dans le Sahel. Bamako dit de tenir des preuves de ces allégations. Le gouvernement du Mali dispose de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour larguer des armes et des munitions, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. La France rejette toutes ces accusations, mais s'oppose à la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui permettrait au Mali de brandir les preuves qu'il dit avoir. Toujours en République centrafricaine, le procès tant attendu de l'ancien militaire français, Juan Rémi Quignolote, accusé de détention d'armes de guerre, n'a pas eu lieu le 7 décembre, comme annoncé. Comme lors des précédentes audiences, l'accusé ne s'est pas présenté. Ses avocats évoquent son état de santé défectueux. Le parquet aussi confirme la maladie de Juan Rémi Quignolote. Le dossier Quignolote est un dossier ordinaire. Il est français, mais cela ne change pas la coloration du dossier. « Compte tenu de son état de santé, on ne peut pas valablement le juger. Je profite pour indiquer que le présumé n'est pas en détention. Il est en liberté provisoire. Je l'ai retrouvé et il est dans un état assez délicat. On peut à tout moment le présenter à la cour si son état s'améliore. » a indiqué Jacques Ouakara, procureur général près de la cour d'appel de Bangui. Le magistrat tient également à démentir les informations selon lesquelles l'accusé ne serait plus sur le territoire centrafricain. L'audience est donc reportée au début de l'année 2023. Je vous propose un extrait du discours du président centrafricain, Faustin Arcange Touadéra, qui dénonce le recours au mercenaire pour la déstabilisation des institutions de la République. Le meilleur moyen de défendre la République est de poursuivre notre action avec encore plus d'énergie et d'espoir. Lorsque j'effectue des déplacements dans l'intérieur de notre pays, je ne vois que l'inspiration. Je souhaite profiter de chaque instant de ma vie, comme si c'était l'uner, pour donner de l'espoir à mon peuple. à ce peuple qui m'a tout donné, à ce peuple qui m'a tout donné, et je continue de chérir. Nous continuons ensemble à démonter, à lever tous les obstacles qui nous empêchent de construire notre pays. Il est déplorable de relever que, 64 ans après la proclamation de la République, certains compatriotes continuent de défendre des intérêts étrangers, de nuire aux intérêts nationaux, de recourir aux mercenaires pour la conquête brutale du pouvoir. à ceux qui lancent des appels incessants à la déstabilisation des institutions démocratiques, à ceux qui recrutent des mercenaires pour replonger le pays dans le chaos. Je le rappelle que la force ne perd qu'une faim en soi. Elle ne peut ni ne doit être l'objectif final. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.toafrica.com Sous-titrage ST' 501